Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lili Fait Quartement C, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté, merci beaucoup de votre présence, je vous souhaite à tous la bienvenue, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, merci pour votre présence, merci de prendre bien soin de vous aussi, surtout prenez bien soin de vous et ne laissez surtout pas la peur vous gagner, n'oubliez pas que l'obscurité et le mal se nourrit de vos peurs, même si vous êtes seul chez vous, faites tout pour fêter Noël ou fêter ce que vous voulez, les fêtes de fin d'année, en toute beauté, que les choses se passent super bien pour vous, je vous le souhaite, que vous soyez seul, vous pouvez vous faire un bon repas, vous achetez un beau cadeau, vous offrez quelque chose de magnifique, prendre soin de vous, passer même une longueur dans votre baignoire avec plein d'huiles parfumées, juste prendre soin de vous et savourer pleinement et même cette occasion de vous retrouver seul avec vous même, pourquoi pas une bonne méditation, une bonne musique et un bon repas pour vous, même commandé chez le traiteur. Et rien que pour vous tout seul ou même en famille, que vous soyez en famille, femme, enfant, mari, cousin, cousine ou que vous soyez tout seul, profitez, 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 ne laissez surtout pas l'obscurité et l'ombre prendre le dessus parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ne laissez pas l'ombre prendre le dessus, soyez joyeux, soyez heureux et sachez que vous n'êtes pas seul, si vous le doutez, demandez de l'aide, parlez-vous tout seul, un peu comme si vous étiez fou mais vous n'êtes pas fou, sachez qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui entend ton appel et qui écoute ta prière. Bien sans plus tarder, vous avez le choix entre trois propositions, le cadeau, l'étoile et la boule, la boule quoi. On va regarder quel message je peux te transmettre. On va regarder quel message je peux te transmettre. Bien, nous avons un retour ici, le retour des beaux jours, possibilité que vous puissiez mettre un peu, que si vous avez des problèmes, des difficultés financières, que vous puissiez enfin mettre un peu d'argent de côté ou tout simplement savoir ou alors que l'on vous parle de quelque chose dans un domaine financier. C'est possible ici, surtout si vous avez perdu espoir et que vous avez dit non, ça ne va plus le faire, ce n'est pas pour moi. Donc possibilité qu'il y ait un retour positif ici vis-à-vis des finances pour vous. Et même ça peut être finance, ça peut même être au niveau de votre réputation. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. J'espère que vous avez fait votre choix. Vous avez trois possibilités, le cadeau, l'offre, l'étoile et la boule. Et comme d'habitude, nous allons regarder avec les signes astrologiques, quels signes t'accompagnent ou c'est le tien ou celui des personnes qui vont interagir avec toi. Nous commençons par toi qui as choisi le cadeau. Quel message je peux te transmettre? Nous avons ici une recolte parce que là avec la faux dans ce domaine, c'est possible qu'on ait affaire ici à toi le consultant ou quelqu'un proche de toi parce que ça c'est la carte du consultant. Soit quelqu'un proche de toi et que tu aies mis tout en oeuvre ici pour pouvoir enfin recolter tout ce que tu as investi dans une amitié ou tout ce que tu as investi dans quelque chose qui te passionnait, qui te prend du temps, quelque chose qui te préoccupe beaucoup d'amour ou tout simplement quelque chose dans laquelle tu te sens en harmonie, en accord avec qui tu es aujourd'hui. Et ça peut nous parler aussi de l'amitié, du fait d'aujourd'hui de savoir que tu peux compter sur tes amis, que tes amis aujourd'hui te soutiennent ou t'encouragent à aller vers un avancement positif. Et aujourd'hui aussi, tu laisses un peu le hasard faire des choses. C'est comme s'il y a de nouvelles personnes qui sont entrées dans ta vie ou ce sont des personnes qui étaient là depuis, mais qui t'ont donné l'opposition. Pourquoi je veux dire l'opposition? Il y a quelque chose ici avec une opposition, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y a eu une opposition de quelque chose ici et enfin, les choses se remettent en place et enfin, il y a une sorte de réconciliation et tu recoltes ce que tu as aimé, mais dans le bon sens. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui n'ont pas voulu t'écouter, n'ont pas voulu comprendre ce que tu as fait, la mise en garde ici par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Et qu'enfin aujourd'hui, les choses se passent de façon belle, de façon, ça se passe même rapidement. Au fait, on se libère du négatif pour laisser entrer le positif dans sa vie. C'est comme si on disait, enfin, je laisse partir et je laisse entrer le nouveau. Je m'éloigne des gens qui ne m'apportent rien de bon et enfin, je recolte le bon. Je m'éloigne du négatif et je recolte le bon. Aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui n'a plus peur de dire certaines choses ou qui n'a plus peur de poser certains actes. On n'est plus dans la planification. Aujourd'hui, on va au feeling. Je vais avec mon cœur, je dis ce que je ressens, ce que j'éprouve, je fais, je pose des actes. Du moment que ça me procure bonheur et du moment que je me sens en accord avec ce que je fais, finir de faire les faux semblants de porter les masques de société, ça, ras-le-bol, on passe à autre chose. On a quelqu'un qui a changé comme ça du tout autour et qu'aujourd'hui se retrouve même. Et grâce à ce positionnement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes que pour avant lui semblaient tellement si différentes et qu'elles se rendent compte aussi, après avoir changé de point de vue, se rendent compte ici qu'au fait, la différence, ce n'est que la différence et la barrière n'est que dans sa tête. C'est possible qu'on a fait ici peut-être à quelqu'un qui était complètement, qui avait une image d'une certaine race, d'une certaine personne ou de certaines personnes en particulier. Et en fait, ça enlève ces barrières-là, ça peut être une éducation inculquée depuis des années. Et aujourd'hui, se dit, je vais aller voir ce qui s'y passe, je vais laisser la vie me convaincre si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison de m'éloigner de ces personnes-là ou de me méfier de ces personnes parce que soit les médias en parlent à la télé ou soit parce que mon père ou le grand-père de mon père m'a dit qu'il a eu une mauvaise expérience ou les commentaires de sous-quartier, de sous-marine là, de telle race, telle situation, telle rue. Il ne faut pas aller parce que c'est les tels gens, on ne peut pas les faire confiance. Et c'est comme si vous vous laissez un peu embarquer dans toute cette situation et vous vous dites, bon, je vais y aller, je vais voir ce qui s'y passe. Vous vous levez sur un coup de tête comme ça, tu y vas et tu dis, bon, je vais voir moi-même de mes propres yeux. C'est fini de l'opinion des autres et de faire la politique de l'autruche ici. Écoutez juste ce que les autres me disent. Moi-même, je vais me lancer dans cette quête-là et voir ce qui s'y passe. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais on voit ici quelqu'un qui a complètement changé la face et qui décide d'expérimenter par lui-même. Comme j'aime dire, ici, pour quelqu'un, c'est fini le monde de oui, 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 vous avez raison, oui, oui, j'écoute, oui, oui, j'écoute, j'acquesse, j'écoute, j'acquesse, oui, vous avez raison, sans toutefois aller chercher de son côté ou même sans faire le tri. C'est comme si aujourd'hui, on a quelqu'un en particulier qui a compris et qui commence à faire le tri et qui prend ce qui le ressemble et qui prend ce qui résonne vrai en lui. Parce que l'amitié, ce n'est pas que l'amitié entre une personne, ça peut être même l'amitié d'être en accord avec ce qui résonne vrai avec moi, de prendre ce qui me semble juste et de laisser ce qui est négatif. On ne va pas dire oui pour faire plaisir aux gens. Non, vous voyez, tous ces idiots-là qui sont, pas ce temps à dire des conneries, désolé du terme, mais c'est parce que tout ce qui commence à se passer dans les réseaux ou dans les médias, ça commence à, j'en ai ras-le-bol. Et surtout, ne vous laissez pas amadouer, éteignez les télés, vivez votre vie. Même si tu vas vivre depuis chez toi, sois heureux. Le mot d'ordre ici, on te dit sois heureux quoi qu'il en soit, rigole. Si tu ne peux pas, si tu as la télé chez toi, si tu as un abonnement de je ne sais quoi, mets des films comiques, sors dans les films d'horreur déjà avec l'angoisse et la peur qui prend le dessus. Mets-toi des films comiques ici et rigole un bon coup. Mets de la musique qui te plaît, danse, sors des mouchoirs ici. Si tu as une grosse triceste amoureuse et que tu passes le temps à pleurer parce que non seulement tu te retrouves seule et tu n'as même pas la possibilité d'avoir un ami, un frère, une sœur pour te consoler, on te dit ici laisse tomber les mouchoirs, mets la musique qui te plaît à fond, danse, danse, regarde les films comiques, rigole un bon coup et passe à autre chose. Ça c'est le message de quelqu'un pour ce soir. J'espère que tu as bien entendu. Ici on vous dit dont il y a les possibilités que les choses vont se passer, la façon de changer de point de vue fait que aujourd'hui il y a les possibilités qui entrent dans ta vie, il y a le hasard qui opère mais à ton avantage ici. Ça tranche sec mais dans le bon sens. C'est comme si tout ce que tu pensais savoir aujourd'hui, c'est comme un château de sable ici, que tu pensais avoir une structure solide mais c'était comme un château de sable. Tout ça s'écroule peut-être sur une parole ou sur un hasard ou sur quelque chose que tu as misé mais c'est pour aller vers du bon parce qu'il y a un nouveau départ avec toi ici. On voit un nouveau départ, un nouveau recommencement, il y a le fait de voyager, de partir vers ailleurs, de prendre de la hauteur ou de sortir d'une situation émotionnelle ou tout simplement d'accepter, de se dire oui j'avais tort, oui j'ai été dupé, je passe à autre chose et de faire confiance à des personnes qui raisonnent de la même façon que toi ou si tu sens tout simplement sur le même pied d'égalité que toi ou alors vous êtes en même diapason. Au fait qu'il n'y a plus de supérieurs, il n'y a plus de gourous, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus de disciples et tout ça, au fait des personnes qui ne sont pas là pour manipuler, qui sont juste là pour te dire que allons-y ensemble, tenons-nous la main et avançons. Personne n'est là pour sauver personne, vous allez vous soigner, vous allez vous soigner, vous allez vous sauver vous-même. Je ne le dirai jamais assez. Ça c'est pour vous qui avez choisi le cadeau. Nous allons regarder quels signes astrologiques. Nous avons les taureaux, les vierges, les capricornes, les cancers, les balances, les lions, et pour terminer, les poissons, signes soleil, lunaire, ascendant, et peut-être aussi les sagittaires. Bien, nous allons regarder, vous qui avez choisi l'étoile, quel message je peux te transmettre ? Nous avons la force, la détermination de prendre position aussi. Prendre position, s'affirmer ici, ça peut nous parler d'une protection, même d'une protection, une grande protection divine, ou tout simplement, ça peut nous parler de quelqu'un qui aujourd'hui protège sa famille aussi. Parce qu'avec cette maman, ça peut être une maman qui protège sa famille, qui fait tout ici pour élever ses enfants, qui fait tout ici pour apporter des structures, des bases solides à sa progéniture, ou qui se bat aujourd'hui pour l'évolution, ou l'évolution, ou la concrétisation des projets de ses enfants, ou de la réalisation de ce projet, qu'elle porte en elle depuis longtemps. Ça peut être une grossesse, ça peut être le projet de tes enfants, mettre tout en œuvre pour que ses enfants réussissent, ou mettre tout en œuvre pour faire bien comprendre à ses enfants, je suis là, quoi que tu fasses, quoi que tu as envie de faire, sache que je serai toujours là, et tu pourras toujours compter sur moi. Parce qu'il y a aussi le fait de s'écouter ici, même si on n'est pas du même point de vue que cet enfant, même si nos points de vue sont divers, même si il y a divergence d'opinion ici, on voit bien qu'on se sent un peu coincant, se sent un peu comme malmené, et sans compter les personnes extérieures ici, qui viennent un peu donner leur avis, alors qu'on ne les a rien demandé, vous voyez, et vous voyez, vous avez toujours l'impression de vous retrouver, de faire du sur place, d'être dans une sorte de labyrinthe ici, de ne plus savoir trop quoi faire, vous avancez, vous reculez, tout ce que vous savez, c'est que vous avez envie de mettre en évidence ce projet, ou tout simplement de soutenir, cette personne, ou d'évoluer avec cette personne, tout simplement de mettre en lumière, ça peut être de mettre en lumière cette grossesse, ou de concrétiser cette grossesse, quoi qu'il en soit, que ce soit projet enfant, que ce soit projet personnel, ou le projet de votre enfant, qui est déjà là, ici on voit bien que, quoi qu'il en soit, vous êtes déjà sur le point de concrétiser, vous n'avez plus besoin d'attendre les gens, et que les gens vous donnent leur point de vue, ou leur avis ici, qui le font que vous faire tourmenter, vous faire tourner en rond, vous avez l'impression de faire du surplace, parce que vous avez toujours, vous attendez toujours, un peu comme l'aval des autres ici, on a fait ici à quelqu'un, qui se dit toujours, que diront les autres, que vont penser la famille, ou que va penser ma mère, ou que va penser mon père, ou quelque chose comme ça, avec une autorité, ici qui gouverne un peu, tout ce que tu es en train de faire, c'est possible qu'on a affaire, on a affaire ici à une femme, un homme, peu importe que tu sois déjà parent toi-même, ou que tu sois sur le point de donner la vie, tu as toujours envie de tout faire pour plaire à ta mère, ou de tout faire pour plaire à ton père, même si ce n'est pas ta mère, il y a une autorité, il y a une autorité ici qui domine, qui représente pour toi une figure maternelle ou paternelle, même si ce n'est pas une figure maternelle ou paternelle, il y a quelqu'un ici qui prend, qui est, il y a quelqu'un ici qui prend, comment je vais dire ça, il y a quelqu'un qui te, ça peut même être un collègue, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un comme ça, mais que cette personne est tellement, dans son aura, ou même sa façon, ou son charisme, t'écrase complètement, du coup tu attends toujours un peu comme l'autorisation de cette personne, c'est possible que toi-même aussi de ton côté, tu sois quelqu'un de dominant, de fort, d'imposant, mais face à cette personne, tu te retrouves toujours un peu comme un enfant, tu as toujours besoin un peu comme de l'autorisation de la personne, ou comme si tu avais besoin que cette personne te dise, ben oui, je suis fière de toi, oui, le chemin que tu as pris, c'est bon, oui, tu es sur le bon chemin, tu vois, un peu comme si tu avais besoin ici, d'une confirmation de cette personne, ou un peu comme d'un feu vert de cette personne, pour concrétiser ce projet, mais on voit dans ton évolution ici, peut-être qu'on a affaire à quelqu'un aujourd'hui, qui a envie de changer de façon de faire au niveau même de la prise en main de sa santé, ça peut être ta santé, ou tout simplement écouter ton vrai ressenti, ce que tu as envie de faire ici, mettre en place comme un certain, un diagnostic, ou tout simplement un traitement pour évoluer, ça peut être maladie, ça peut être physique, ou justement tu as envie de changer de façon de faire, se soigner, ce n'est pas toujours se soigner parce qu'on est malade, ça peut vouloir se soigner de l'emprise d'une personne, de vouloir évoluer sans toujours demander le consentement de cette personne, mais on voit ici aujourd'hui, tu en sors gagnant parce qu'on voit au centre de ton jeu, il y a ce projet aujourd'hui pour que tu décides de le faire pour toi, tu as consenti à ce projet-là, mais sans demander l'autorisation de quiconque, tu vois, même si il y a une grossesse en route, c'est toi qui as décidé aujourd'hui, j'ai envie d'être maman, ou même si c'est arrivé par accident, tu as décidé aujourd'hui de le garder, ça peut être un projet, ça peut être une grossesse, ça peut être autre chose, mais c'est quelque chose qui est là aujourd'hui, et que tu consens entièrement à ça, malgré les doutes que cette autre personne essaye de te mettre dans la tête, ou c'est possible aussi que ce soit le contraire, que cette personne en pensant te mette les bâtons dans les roues, en t'imposant ce que tu devais faire, se rend compte aujourd'hui que, au fait, ce projet t'apporte encore plus de bien-être que ce qu'il était censé faire, vous voyez, il y a des personnes comme ça qui font tout ici, qui font tout dans la vie en général, qui font un peu tout pour te mettre des bâtons dans les roues, et toi tu suis un peu comme un mouton, et au fait, en suivant, tu te rends compte que ce vers quoi cette personne te dirigeait te plaît, mais tu ne sais pas qu'à la base, cette personne faisait tout ça pour te mettre les bâtons dans les roues, et elle aussi, elle voit justement que ce projet te plaît, ou ce qu'elle a voulu te faire vivre l'enfer, ici commence à plutôt te prouver, te montrer le paradis, elle commence à regretter, mais toi, à la base, tu ne savais pas que le but était de te pourrir la vie, tu vois, il y a quelqu'un aujourd'hui dans ce sens-là, dans un extrême ou comme d'un autre, possible que tu ne voulais pas, et que tu as accepté, et que du coup, tu aimes ça, mais que ça n'arrange pas les affaires de la personne, possible que dans l'autre sens, que tu as aimé, et qu'aujourd'hui, tu te dis, ben oui, au fait, je devais, je sais ce que je devais faire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ça c'est pour toi qui as choisi l'étoile, vraiment il y a l'espoir au fait, avec l'étoile, l'étoile c'est l'espoir, il y a l'espoir dans ce que tu entreprends aujourd'hui, dans ce projet qui va voir le jour très prochainement, il y a un projet qui va voir le jour très prochainement, peut-être les trois premiers mois du mois, les trois premiers mois, janvier, février, mars, ou au plus tard, mi-avril de 2021. Nous avons les cancers, nous avons les scorpions, nous avons les gémeaux, les taureaux, les verseaux, les vierges, et nous avons les béliers, signe soleil, lunet ascendant, ainsi que les capricornes, peut-être le vôtre, celui des personnes qui vont interagir avec vous. Et pour terminer, nous allons prendre la boule, vous qui avez choisi la boule, je ne sais pas comment on dit ça, la boule, la boule, vous avez compris ce que ça veut dire? Bon, ici, secret, pour le moment, secret, mais ça n'a pas ce secret que vous gardiez, ou que cette personne garde. Ici, il y a un secret qui est en train de vous briser aujourd'hui, à petit feu. Ce n'est même pas que vous avez découvert un secret, c'est complètement ce que vous êtes en train de garder en vous, que vous ne voulez pas admettre, ou que vous ne voulez pas dire, qui est en train de vous détruire aujourd'hui, qui est en train de vous briser de l'intérieur, et ainsi que de l'extérieur. Possibilité qu'il y ait des personnes qui ne comprennent même pas pourquoi tu es en train de dépérir ainsi, pourquoi tu es en train de te briser, ou en train de t'éteindre à petit feu, parce que tu gardes un secret, et le secret, ce n'est pas si, c'est un secret qui semble ne pas te contenir, et peut-être la jalousie ici, mais je ne pense pas que ce soit la jalousie. Tu ne vois pas pourquoi tu gardes ce secret, ça ne semble pas être mauvais en soi. Tu vois, ça ne semble pas être mauvais, sauf si c'est quelqu'un qui a voulu que tu gardes un secret, sachant que c'était quelque chose que tu n'aurais pas dû garder, et qui sait que tu ne vas pas tenir avec ce secret, et que ça ne va plus te faire de mal que de bien. C'est possible aussi. Parce qu'on va au centre de ton jeu, nous avons la santé avec cette carte ici, à côté, ça te brise au fait, ça te brise psychologiquement, comme physiquement, comme je disais, donc ce n'est pas que de l'intérieur que ça te pourrit, ça te, aussi de l'extérieur, ça se voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu gardes trop de trucs en toi, soit il y a un truc que tu, soit il y a des choses que tu n'oses pas verbaliser, que tu n'arrives pas à dire, que l'on te fait mal, que l'on te brise, que l'on te fasse souffrir ici, au lieu de verbaliser, de l'extérioriser, tu préfères le garder en toi, et ça ne te cause que des ennuis, que des difficultés respiratoires, des angoisses ici, il y a quelqu'un qui a des grosses crises d'angoisse, qui quelquefois a du mal à respirer, un peu comme si elle est tout fait, parce que tu ne dis pas des choses, il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un dans ton énergie ici, quelqu'un du passé, ou quelqu'un qui ait joué une figure maternelle, ou une figure maternelle ou paternelle, ça peut être un frère, un voisin, un beau frère, une belle soeur, une mère, une tente, une grand-mère, mais c'est quelqu'un qui a été pour toi, qui a joué un rôle très important pour toi, comme un père ou comme une mère, tu vois, quelqu'un qui a été là, ou quelqu'un de ton passé, qui a vraiment joué un très grand rôle comme ça, mais à partir de, c'est avec cette personne normalement que tu dois régler tes comptes, parce que le fait de garder ce secret que cette personne t'a fait, c'est comme si cette personne t'a brisé, que ce soit conscient ou inconsciemment, que tu as du mal à dire des choses, aujourd'hui, même si, grâce à ce que tu as vécu, c'est comme si c'est grâce au, grâce à, grâce à tout ce que tu as vécu là, grâce à toutes ces difficultés que tu es un peu devenue celle que tu es aujourd'hui, c'est comme si c'était un mal pour un bien, j'aime beaucoup cette phrase là, parce que ça prend tout son sens quand tu l'as déjà vécu, c'est comme si c'était un mal pour un bien que cette personne t'a fait vivre ici, au contraire, elle t'a fait prendre conscience de la chance que tu avais, des possibilités que tu pouvais, que tu avais à ta disponibilité, ou tout simplement que tu avais le choix de sortir de l'emprise de quelqu'un, ou que tu avais le choix de sortir de cette vie monotone là, qui t'empêchait, et qui te prenait toute ton autonomie, donc il y a quelque chose dans cet ordre aussi, ça peut être que tu sois une femme ou un homme d'un certain âge, ou tout simplement que tu te fasses du souci pour quelqu'un d'un certain âge aujourd'hui, et que tu te dises aussi, je mettais un peu des étoiles dans sa vie, en lui créant, en lui faisant faire des activités, ou tout simplement en mettant à sa disponibilité, les choses qui pourront la faire se sentir épanouie, ou créative, surtout si tu as en affaire à quelqu'un qui aime bien dessiner, quelqu'un qui a une, ou alors aime dessiner, ou ça peut nous parler aussi, de la spiritualité, ou ça peut nous parler, de découverte aussi des choses, parce qu'avec les étoiles, et avec les signes astrologiques ici, ça peut nous parler aussi de la sagesse, d'avoir compris, de se servir un peu des expériences, parce qu'à côté de ça, ça nous parle clairement de la sagesse, de se servir de ces expériences du passé, pour être, pour redevenir, ou un peu redevenir une nouvelle personne, ça nous, c'est clairement ici avec cette image, là c'est deux, moi je revois le phénix qui renaît de ses cendres, un peu comme si on a pensé te briser, te faire taire, mais grâce à ces situations, tu es sorti, tu es sorti vainqueur de ça, mais tu n'as pas parlé, tu n'as pas parlé, tu gardes le secret en toi, mais en passant par ces épreuves, en passant par toutes ces situations de mal-être ici, d'emprisonnement, dans un corps, ou tout simplement, dans une situation, en fait que, tu en es sorti vainqueur, ou comme si c'est grâce à ça, que tu as trouvé certaines ressources en toi, ou certaines possibilités, de te sentir, de te sentir renaître, ou de recréer certaines possibilités dans ta vie, tu vois, je ne sais pas si tu vois l'image, ce que je veux dire, c'est ça que je dis souvent, entre ce que je dis, ce que je vois, et ce que vous entendez, c'est possible qu'on ne soit pas du tout sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre ici, que tu t'en sors victorieux, que tu as transformé ça, en bonus dans ta vie, ou en possibilité, ou en créativité, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est en sagesse, il y a quelque chose ici de sage, de beau, désolé, j'ai été coupé, vous voyez, on peut nous parler de quelque chose dans cet ordre là, ben quoi qu'il en soit ici, c'est grâce un peu à la découverte, ou la découverte de certains choses, ou même d'un apprentissage, parce que vous, vous avez gardé un secret, vous avez perçu quelque chose, que vous n'avez pas dit, ou vous avez vécu quelque chose, que vous n'avez pas dit, un peu comme si grâce à ça, vous avez voulu en savoir un peu plus, ce qui était caché derrière tout ça, pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi, qu'est-ce qui fait que les choses bloquent, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, vous avez peut-être pris, en nommant l'opportunité, ou tout simplement, vous avez pris autorité, sur ce qui vous dérangeait, et cherchez à étudier les livres nécessaires ici, et cherchez à en savoir un peu plus, pour comprendre d'où venait la blessure, d'où venait peut-être cette blessure d'abandon, ou d'où venait tout simplement cette fracture, peut-être le fait que vous n'ayez pas été désiré par votre mère, ou que vous n'ayez pas été une bonne mère, ou tout simplement que vous avez toujours eu cette difficulté, au niveau familial, et au niveau peut-être des femmes de votre famille, ou au niveau, il y a quelque chose comme ça, au niveau de l'hérédité, qui fait que vous avez toujours, vous aujourd'hui, vous êtes un peu comme si vous alliez soigner cette lignée, ou comme si vous comprenez aujourd'hui mieux, ce qui a fait que vous en êtes où vous êtes aujourd'hui, mais vous n'en êtes plus à ce point-là, peut-être vous êtes plus dans, peut-être vous êtes dans l'étude des livres aujourd'hui pour comprendre, mais quoi qu'il en soit, vous commencez à comprendre, même si vous ne commencez plus à comprendre, vous n'êtes plus dans cet apitoiement sur votre sort, aujourd'hui vous êtes peut-être au début de chercher les repenses, au questionnement, à ce mal-être, qu'à autre chose, vous voyez, donc il y a quelque chose ici dans ce sens, vous êtes dans le processus de guérison, le processus de guérison, et même en même temps de libération d'une lignée, ou de quelque chose inter-relationnel, ou inter-relationnel, ou inter-relationnel, parce que là, je ne sais plus si c'est inter-relationnel, ou c'est trans, trans, merci beaucoup, trans-générationnel, vous voyez, vous êtes peut-être en train de couper certains liens ici, qui vous ont bloqué longtemps dans une certaine énergie, par exemple, en train de vous retrouver, vous vous retrouvez en train de porter les poids de votre mère, de votre grand-mère, de votre tante, ça peut même être que c'est quelqu'un, clairement, que vous n'avez même pas connu, c'est possible ici, dans votre cas, que ce soit un ancêtre, ou une ancêtre, et qu'en prenant, en écoutant les discours, tout simplement, en allant chercher, vous vous rendez compte aujourd'hui, tout ça fait écho, en ce que vous avez vécu, en ce que vous vivez, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est magnifique, vous avez une libération grosse, libération ici, grosse libération, gros nettoyage, et ensuite, pour reprendre votre vie en main, pour reprendre votre santé, enfin, la, hum, j'ai failli m'étouffer, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de non-dits, peut-être, c'est là où vous allez découvrir, beaucoup de choses, il y a pour certaines personnes ici, c'est vraiment quelque chose, au niveau familial, que même s'il y a encore des membres, de la famille qui sont vivants, que c'est, chuuu, on ne dit rien, ne disons rien, mourons avec, on va nous enterrer, avec quoi, il y a quelque chose ici, parce que quelquefois, dans votre cas, si vous avez déjà aussi, le conseil que l'on vous donne ici, si vous avez les enfants, si vous avez les enfants, et que vous découvrez le secret, même si vous parvenez à le couper, et que vous aussi, à votre tour, sans vous en rendre, quand vous avez fait subir, la même chose avec vos enfants, si vos enfants sont déjà adultes, majeurs, bien évidemment, voudraient me partager avec eux ce secret, parce que c'est un peu la même chose, que vos parents, ou vos grands-parents, ont fait avec votre parent, ou avec vous-même, en se disant, je ne vais pas leur dire, ça ne les concerne pas, et puis je vais partir avec ce secret, vous voyez, malgré que cette personne soit partie, vous portez le poids de la famille, vous portez le poids de ce secret, c'est un peu comme porter le poids, le porter le secret, d'une génération, de trois, cinq générations, avant vous, vous voyez, et alors que vous n'étiez pas, ce n'était même pas au programme, que vous alliez naître un jour, donc vous dites ici, si c'est possible, communiquez, communiquez, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance, on va s'arrêter là, sinon on n'a pas terminé, on va regarder, quel signe astrologique t'accompagne, nous avons les scorpions, nous avons les balances, nous avons les lions, nous avons les sagittaires, nous avons les vierges, nous avons les poissons, et aussi les béliers, c'est une soleil lunaire ascendant, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance, je vous dis merci beaucoup, et je vous souhaite à tous, une excellente soirée, et un joyeux jul, au revoir.